Il existe près de 4 millions d'entreprises en France et le patrimoine personnel de leurs dirigeants n'est pas toujours bien protégé. Alors quels sont les risques et comment s'en prémunir ? Je suis Karim, conseiller de clientèle professionnelle chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur la protection des biens personnels de l'entrepreneur. On commence tout de suite avec une question de Joannis. Si mon restaurant ne marche pas, il y a un risque pour mes biens personnels ? Joannis, cela dépend essentiellement du statut de votre entreprise. S'il s'agit d'une personne morale, comme une SARL, les biens personnels sont dissociés du patrimoine professionnel, ce qui les met à l'abri. Si vous exercez en tant qu'entrepreneur individuel, les patrimoines personnels et professionnels sont séparés de droits depuis la réforme de mai 2022, sauf si vous y renoncez formellement. Notez néanmoins qu'il faut distinguer les biens protégés de plein droit qui bénéficient d'un régime d'insaisissabilité depuis août 2015. C'est par exemple le cas de la résidence principale. Et les biens qui nécessitent une déclaration préalable pour être protégés. Par exemple, les biens fonciers bâtis ou non bâtis. Dans les autres cas, par exemple, si vous vous êtes lancé en auto-entrepreneur avant mai 2022, il y a effectivement un risque. Pour le réduire, une seule solution, c'est de changer de statut. Je vais me marier. Vous me conseillez de faire un contrat ? Tout d'abord, félicitations Quentin. Si vous ne faites pas de contrat, vous serez par défaut sous le régime de la communauté réduite aux aquais. Sachez qu'il existe d'autres régimes. Par exemple, la séparation de biens ou la participation aux aquais. Les entrepreneurs y ont souvent recours pour protéger leur patrimoine. Je vous conseille de consulter un notaire qui saura bien mieux vous renseigner sur ce sujet. Si j'ai un accident, je fais comment pour compenser ma perte de revenu ? Effectivement, Audrey, la perte de revenu peut être dramatique pour vos finances professionnelles et personnelles. En effet, les factures et les remboursements de crédit, eux, n'attendent pas. Heureusement, vous pouvez vous couvrir en cas d'accident ou de maladie qui vous obligerait à suspendre votre activité. Par exemple, chez SG, nous proposons un contrat de prévoyance Genepro. Il vous donne droit à une indemnité mensuelle si vous avez un accident qui vous empêche d'exercer votre activité pendant quelques mois. Cette indemnité est versée jusqu'à la fin de votre arrêt de travail. S'il vous intéresse et que vous souhaitez connaître les conditions de ce contrat, il est présenté sur le site professionnel.sg.fr. Je me suis porté caution personnelle. Il y a un risque pour mes biens ? Oui, Sébastien, le fait de vous porter caution personnelle engage vos biens. Et ce, même si le statut de l'entreprise protégeait votre patrimoine. Si vous ne pouvez pas rembourser l'emprunt, la banque pourra mettre en jeu votre caution pour vous réclamer les sommes dues. Elle pourra éventuellement prendre à votre encontre des mesures conservatoires. Par exemple, la saisie ou l'hypothèque judiciaire. En cas de poursuite, je peux être attaqué sur mon patrimoine perso ? Oui, c'est possible, car le chef d'entreprise engage sa responsabilité au civil comme au pénal. Il peut être condamné à rembourser personnellement des dettes ou à verser des réparations, cas de manquement à ses obligations, faute de gestion ou mauvaise décision. Et ce, même s'il avait dissocié patrimoine professionnel et personnel. Cela concerne en particulier les fautes de gestion ou les mauvaises prises de décision. Mais il existe des solutions d'accompagnement pour les entrepreneurs en cas de poursuite. Chez SG, l'assurance responsabilité des dirigeants permet de vous protéger ainsi que votre patrimoine dans le cas d'une mise en cause personnelle. Elle prend en charge de nombreux frais liés au conseil, avance les frais de défense, et couvre les indemnités dans certains cas de règlement à l'amiable. Je n'ai pas dissocié patrimoine pro et perso. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors Cathy, vous pouvez tout à fait éliminer ce risque et corriger la situation. L'option la plus efficace, c'est de changer de statut. Dans ce cas, je vous recommande de faire appel à un professionnel comme un expert comptable ou un avocat d'affaires. Si je meurs, quelles seront les conséquences financières pour ma famille ? En cas de décès, vos ayants droit héritent de votre patrimoine. Si vous êtes chef d'entreprise, l'actif et le passif que vous détenez dans la société viennent s'ajouter à la succession. Notez que les héritiers peuvent tout à fait refuser l'héritage s'il leur est défavorable. Ils risquent aussi de devoir payer des droits de succession. Pour protéger votre famille dans cette situation, il existe justement des solutions. Par exemple, le capital versé en cas de décès par le contrat de prévoyance Géné-Prouf qui couvre les frais de succession. N'hésitez pas à en parler avec votre conseiller. En cas de faillite, qui paye les dettes ? Dans un premier temps, Grégory, on prélève dans les fonds propres à la société. Et puisque la faillite implique que ces fonds ne permettent pas de régler tout ce qui est dû, il faut ensuite passer à la vente des actifs par un liquidateur. Si ça ne suffit pas, votre patrimoine personnel est engagé. Sauf si le statut de l'entreprise le dissocie du patrimoine professionnel. Si après ces étapes, l'intégralité des dettes n'était pas encore remboursée, le tribunal clora la procédure pour insuffisance d'actifs et les dettes seront éteintes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez les idées plus claires sur la protection du patrimoine personnel des entrepreneurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet.